Une auto démarra, et dans la terreur, la borne d'un mille mois... Jean D'Assain ne se doutait pas à l'époque qu'il avait fait une chanson qui tombait pile sur l'affaire Kerviel, effectivement. Alors, ça a démarré quoi, en 2008 ? Et ce film-là est tiré de quoi ? D'un bouquin ? Du livre de Jérôme Kerviel, qui raconte son histoire, qui donne sa version des faits, qui reconnaît ses fautes, mais qui pointe du doigt un système financier devenu fou. L'action débute en août 2000. Jérôme Kerviel a 23 ans, il a un DESS de finance en poche, il se fait embaucher par la Société Générale au middle office, middle office littéralement bureau du milieu, qui est un genre de secrétariat qui comptabilise les ordres passés par les traders. Il a de l'audace, très rapidement il est repéré par la bande des traders, qui l'initie et l'intègre à leur équipe. Alors les traders, pour ceux qui l'ignoraient, sont des courtiers qui placent l'argent de la banque, en l'occurrence la Société Générale, sur l'ensemble des marchés. Il devient très rapidement la star de la salle, puisqu'en 2007, rien qu'en une année, il a fait gagner 1,5 milliard d'euros à la banque. Et puis, en 2008, arrive ce qu'on sait, le scandale médiatique et financier, une perte de 4 milliards d'euros à la Société Générale. Donc le film raconte le destin de ce jeune garçon, anonyme du middle office, qui est devenu la star de la salle et qui a été au cœur de cette affaire qui porte son nom. C'est une immersion, ce film, en plein cœur du monde déshumanisé de la finance. Alors on en a eu plein des films comme ça, où il y a notamment, dernièrement, le très réussi film de Martin Scorsese, avec DiCaprio, le loup de Wall Street. Là, on est dans un traitement français, beaucoup plus sobre. Quand c'est un peu caricatural, le loup de Wall Street, mais enfin bon... Complètement, mais tellement jubilatoire, ce film. Là, c'est un portrait très sobre. On découvre quand même un garçon de 30 ans qui était très modeste, qui n'était pas dans l'excès, qui ne sortait pas dans les boîtes de nuit, comme on a pu le voir, avec une avalanche d'argent, les prostituées. Non, un bosseur, presque un employé modèle. Oui, mais attendez, là, parce que ça, c'est son bouquin, c'est lui qui dit ça. Oui, bien sûr que c'est son bouquin. C'est à décharge. Il dit, regardez, je suis innocent. C'est un peu à décharger. Mais le film est comme ça ? Le film montre quand même qu'il savait que ce qu'il faisait n'était pas bien, mais on voit bien que ses supérieurs, du moins son supérieur, le couvrait parce qu'encore une fois, il a fait gagner énormément d'argent à la bande. Alors attendez, ça, c'est la thèse du film. Maintenant, c'est autre chose. Après, il y a la vraie vie, surtout qu'il y a l'affaire qui n'est pas... Et l'affaire est encore en cours, on va dire. Alors, on a rencontré, c'est qui qui interprète Jérôme Carvial ? Le jeune Arthur Dupont, son visage vous rappellera quelque chose, vous l'avez vu dans beaucoup de films, mais c'est son premier grand rôle au cinéma. Bonjour Arthur. Bonjour Charlotte. Comment t'as fait pour tout dans une merde pareille ? Ils verront bien qu'on m'a laissé faire. Ouais, t'as une preuve. On m'a laissé faire. C'est pas suffisant comme preuve. J'ai pas touché à ce putain de fruit qu'il est dans les caisses, j'ai pas pris un centime pour moi. Comment est-ce que vous vous êtes préparé pour le rôle ? Est-ce que vous avez rencontré Jérôme Carvial ? Les seules fois que je l'ai rencontré, le but était vraiment de, de mon côté, de lui poser des questions très précises sur des moments du scénario. Savoir comment, dans telle et telle situation, il réagissait. Vraiment des questions très précises de jeu, en fait. J'ai vraiment essayé de me mettre dans sa peau. Et quand je dis peau... Un travail émotionnel. Voilà, quand je dis peau, c'est ça. C'est vraiment en essayant de rentrer dans l'intime des situations. Entrer à la société générale, c'est rejoindre les meilleurs parmi les meilleurs. Il y a un nouveau trader qui en fait avec l'équipe. L'esprit d'équipe. Avec une dernière recommandation, sortez les sentiers battus. Une noisette, là, c'est un million d'euros. Imagine quand on te demande d'en gagner cinq sur l'année. Alors, le film montre bien l'affaire, Carvial, mais c'est aussi un portrait intime. L'histoire d'une chute d'un jeune homme. Ce qui est particulier, c'est que c'est pas un film sur l'affaire. C'est exactement ce que vous avez dit. Et merci de le dire comme ça. C'est que c'est le parcours d'un jeune homme. C'est ça. Il se trouve que c'est Jérôme Kerviel. Un jeune homme ordinaire qui a eu un destin extraordinaire. Voilà, c'est un peu comme une tragédie, quoi. C'est quelque chose qui... Et puis ça tombe. C'est vraiment une trajectoire comme ça. Je sais pas qui la boutique t'a recruté, mais fais ce que je te demande. Comme je te le demande. Je préfère que vous êtes venus avec vos bouilles parce que ça va être une journée de bonheur. Eh, ça monte, les gars. Jules. T'es un sorcier. T'es Madame Irma. Lui, c'est même pas, j'ai l'impression, le succès qui le grise. C'est les challenges. C'est l'adrénaline. C'est l'adrénaline, ouais. C'est les challenges qui se donnent, que ce métier lui donne. Enfin, il est hyper respecté. À un moment, c'est un peu la star de la salle, quand même. Complètement, parce que, sans lutte à lui, c'est pas la réussite dans le bling-bling. C'est plus être respecté par ses pairs qui, à la base, ne sont pas ses pairs. Il n'est pas du cercle. Il n'était pas censé être trader. C'est ça qui est super intéressant. C'est quelqu'un qui arrive dans un milieu, il n'en fait pas partie. On le retrouve, c'est le chef du clan. C'est ça. C'est ça qui est super intéressant. On parle de 30 milliards. Quand vous me demandez des explications, je vous les donne, non ? C'est très bien qu'elles sont pourries, tes explications. Ah ouais, alors pourquoi mes chefs les valides ? J'ai joué. Ça me rend malade. Et je ne veux plus dire ça. Estimez-vous que les contrôlots ont été défaillants ? Pour la seule année 2007, on a envoyé 74 alertes au sujet du compte de Jérôme Carriel. Il commence à expliquer que personne ne s'en soit aperçu. Et pour finir, vous avez un compte à la Société Générale ? C'est votre banque ? Oui, au fond, comme le disait François-Xavier Demaison, qui joue le rôle d'un collègue, un de ses chefs, c'est l'affaire Kerviel, avant qu'elle ne démarre, au fond. C'est tout ce qui s'est passé avant et qui a conduit. Voilà, l'ascension d'un jeune garçon, puis sa chute, et le film se termine, l'affaire Kerviel explose. Voilà, ça sort dans 10 jours, le 22 juin, il faudrait être patient, c'est un joli film, mais surtout on apprend. On apprend des choses, c'est plus clair. Merci beaucoup. Euh, dans...